D'accord, quel est selon toi l'exercice le plus efficace pour faire travailler tout le corps ? Il existe un grand nombre de programmes d'entraînement qui ciblent chacun de nos muscles, mais il n'y a rien de mieux pour notre résistance et notre endurance que la planche. Hé hé, fais-moi vibrer le bois, c'est l'heure de la planche ! Non, pas ce genre de planche, imbécile ! Désolé, matelot ! Bref, si tu penses que la planche est un exercice statique avec peu de dynamique, alors détrompe-toi ! Aujourd'hui, je vais te parler des différentes déclinaisons de planche qui te permettront d'atteindre un tout autre niveau dans ta routine d'exercice. Commençons par les bases et rappelons ce qu'est la planche classique. Allonge-toi sur le sol, face contre terre, en soutenant le haut de ton corps sur tes mains et le bas de ton corps sur les pointes de pied. Les paumes des mains doivent être fermement fixées au sol, juste sous les épaules. Garde les bras tendus et ne cambre pas le cou. Tu dois aussi regarder vers le sol. Le corps doit former une ligne droite de la nuque jusqu'au talon pendant toute la durée de la planche. Reste dans cette position pendant 30 secondes. Voilà, parfait ! La planche classique renforce le tronc, les abdominaux et le dos. Au fur et à mesure que tu vas progresser, elle deviendra plus facile à exécuter. Donc, quand tu seras prêt, augmente la durée de ta planche. D'abord à 45 secondes, puis une minute et ainsi de suite jusqu'à atteindre 2 minutes. Il en va de même pour le reste des exercices que tu vas voir dans cette vidéo. Alors, tiens bon ! Ok, maintenant que tu as appris les ficelles du métier, améliorons ton programme de planche et préparons une super séance d'entraînement composée entièrement de différents types de planche. Numéro 1. Descente de planche Cette variante ne fait pas seulement travailler la partie centrale de ton corps, elle vise également tes biceps ainsi que les muscles du dos et de l'abdomen. Dans le fond, c'est un peu comme des pompes, mais elles ont été modifiées pour faciliter la tâche aux débutants. Commence par la planche des coudes. Le bas du corps repose sur la pointe des pieds, mais le haut du corps est appuyé sur les avant-bras. Les mains doivent reposer à plat sur le sol, les paumes vers le bas et les avant-bras tendus et prêts à l'action. Maintenant, soulève le bras droit du sol et place la paume de ta main à l'endroit où le coude droit se trouvait, juste sous l'épaule. En te redressant avec le bras droit, remonte celui de gauche et fais de même. Tu es maintenant en position de planche classique. Inverse maintenant les mouvements. Rabaisse d'abord l'avant-bras droit sur le sol, puis l'avant-bras gauche. La planche recommence l'opération pendant 30 secondes en augmentant progressivement la durée au fur et à mesure que tu progresses. Numéro 2. La planche Tom Cruise Ou la planche Superman si tu préfères. Quoi que tu choisisses, l'exercice consiste à faire travailler ton corps entier. Épaules, avant-bras, mollets, cuisses et abdominaux. Commence en position de planche classique. Déplace lentement la main et le pied droit vers la droite et la main et le pied gauche vers la gauche. Place-les le plus loin possible l'une de l'autre. Puis descends ton corps jusqu'au sol pour que tu sois en quelque sorte en train de flotter juste au-dessus. Ton tronc doit être tendu et tes bras pliés au niveau des coudes. Essaie de maîtriser le tremblement de ton corps et de maintenir cette position pendant 30 secondes. Numéro 3. La planche latérale avec levée de jambes. Cette variante est excellente pour les épaules, les bras et les hanches. Place-toi en position de planche latérale. Allonge-toi sur le côté en appuyant le haut du corps sur l'avant-bras gauche et les pieds l'un par-dessus l'autre. Tends ton bras droit vers le plafond. Maintenant, relève la jambe droite en essayant de toucher le bout de tes orteils avec les doigts de ton bras tendu. La jambe qui pivote doit être maintenue tendue tout le temps. Ne la plie pas au niveau du genou et ne laisse pas ton torse tomber sur le sol non plus. Fais-le pendant 30 secondes, puis tourne-toi sur le côté droit et fais de même avec ton bras et ta jambe gauche. Numéro 4. La planche coude genou. Pendant que tu es encore en position de planche latérale, il vaut mieux continuer avec un exercice qui cible les mêmes muscles que le précédent et y ajouter un autre groupe, les fesses. Mais quoi exactement ? Reviens en planche latérale sur le côté gauche et mets ta main droite derrière ta tête de façon que ton coude vise le plafond. Maintenant, plie la jambe droite au niveau du genou et fléchis-la pour atteindre ton coude. Une fois de plus, assure-toi que ton corps ne s'abaisse pas vers le sol. Continue pendant 30 secondes, puis tourne-toi de l'autre côté et recommence la même chose avec ton bras et ta jambe gauche. Numéro 5. La planche mobile. C'est un exercice plus facile pour te laisser respirer un peu avant de commencer les choses sérieuses. Il cible principalement le dos et les épaules. Commence en position de planche classique et lève ton bras et ta jambe droite du sol. Déplace-les simultanément vers la droite, repose-les par terre, puis déplace le bras et la jambe gauche du même côté. Maintenant, fais le même mouvement de retour en commençant par le bras et la jambe gauche. Veille à ce que ton bassin ne remonte pas et que ton corps forme toujours une belle ligne droite. Comme toujours, effectue ces déplacements pendant 30 secondes. Numéro 6. La planche à un bras. Tu te souviens des choses sérieuses ? Eh bien, nous y voilà ! Cette sorte de planche n'est pas tout à fait pour les débutants. Alors ne sois pas fâché si tu n'arrives pas à la tenir, ne serait-ce que pendant 30 secondes. Elle fera brûler tout le tronc de ton corps et surtout les épaules. Commence par la planche sur les avant-bras et soulève ton bras gauche du sol. Place-le le long de ton corps en t'appuyant seulement sur ton avant-bras droit. Essaye de ne pas trembler et ne laisse pas ton torse ou ton bassin basculer sur le côté. Maintiens cette position pendant 30 secondes ou aussi longtemps que possible, puis recommence avec l'autre bras. N'oublie pas, garder la forme est la clé de la réussite. Numéro 7. Le saut de planche. Cet exercice fait des merveilles pour les hanches, les fesses, les mollets, les abdominaux et le dos. Il agite également comme un exercice cardio relativement efficace en augmentant la fréquence cardiaque, ce qui est toujours une bonne chose. Commence en position classique ou si tu n'es pas encore suffisamment à l'aise, en position de planche sur les avant-bras. Serre les pieds et commence à sauter d'un côté à l'autre en déplaçant la partie inférieure du corps depuis le bassin jusqu'au pied. Veille à ce que ton tronc reste stable et augmente les mouvements quand tu sens que tu peux le faire. Ne saute pas trop haut. 30 secondes devraient être facilement réalisables pour cet exercice. Alors n'hésite pas à le prolonger selon ton bon plaisir. Numéro 8. La planche balançoire. Ton dos, tes fesses et tes cuisses te remercieront pour cette version rock'n'roll de la planche. Euh merci, 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 merci. Mais de rien les gars ! Adopte la position de la planche sur les avant-bras et bascule tes hanches sur les côtés. Essaie de toucher le sol avec ta hanche avant de remonter. Reviens à la position centrale et bascule de l'autre côté. Fais en sorte que ton tronc ne tombe pas et ne remonte pas et que tes pieds ne bougent pas non plus. Ils doivent basculer avec le reste du bas du corps, mais en restant à leur place. Garde le rythme pendant 30 secondes. Numéro 9. La planche sur une jambe. Il s'agit d'un mélange de planches et d'étirements, ce qui permet d'éviter les blessures et de faire un peu de travail d'endurance en même temps. La planche sur une jambe cible les obliques, les fesses et les latissimus dorsi, ou plus communément appelé le muscle grand dorsal. Commence en position de planche sur les avant-bras. Garde les jambes tendues et lève la jambe gauche vers le haut en ne fléchissant que légèrement le pied. Monte la jambe jusqu'à ressentir une légère tension dans les ischios jambiers et les fessiers, mais sans exagération. Si tu ressens une douleur ou une gêne, tu fais probablement des efforts trop intenses. Redescends la jambe vers le sol et recommence avec la jambe droite. Continue ces changements de jambes pendant 30 secondes. Numéro 10. La planche en glissade avant. Celle-ci a l'air simple, mais tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas ? La planche en glissade avant permet d'entraîner les mollets, les abdominaux et les biceps. La planche sur avant-bras est encore une fois la position de départ. Pousse tout ton corps avec la pointe des pieds de façon à glisser en avant, puis reviens à la position de départ en te repoussant avec les avant-bras. Il est très important de ne pas laisser le dos se cambrer ou s'affaisser et de garder les abdominaux bien contractés. Continue ces glissades d'avant en arrière pendant 30 secondes. Numéro 11. La planche croisée. Une autre variante de planche qui étire les muscles tout en renforçant le tronc, le dos et les jambes. Oh, c'est un 2 en 1 ! Ou plutôt un 3 en 1 ! Commence par la position classique de la planche. Maintenant, lève ta jambe gauche du sol, tourne ton bassin vers la droite et essaie de remonter ton genou gauche vers ton coude droit. Je sais, ça a l'air impossible, mais si tu fais tout correctement, ça devrait être du gâteau pour toi. Retourne à la position de départ et recommence la même chose de l'autre côté. Continue jusqu'à ce que tes 30 secondes soient écoulées. Numéro 12. La planche IPP. IPP signifie inclinaison pelvienne postérieure, ce qui ne veut probablement pas dire grand-chose quoi qu'il en soit. Mais peu importe, cet exercice vise à créer une forte tension dans le ventre et à activer les abdominaux comme rien d'autre au monde. Commence par la planche sur les avant-bras. Le fait est que cette planche n'implique pas de réel mouvement. Il faut presser les avant-bras et les pointes de pied contre le sol tout en résistant avec le tronc de son corps afin de ne pas se replier comme un livre. En même temps, contracte tes abdos aussi fort que possible. C'est la position de la planche. Tiens-la de 10 à 15 secondes. Si tu fais tout comme il faut, tu ne pourras probablement pas tenir plus longtemps de toute façon. Détends-toi et recommence après 10 secondes. Bien joué ! C'est donc tout pour les séances de planche aujourd'hui. Je parie que tu as mal partout en ce moment et c'est normal. Après tout, la planche est un véritable exercice d'endurance et ce que tu as fait aujourd'hui est bien plus qu'un entraînement ordinaire. Recommence ce type de session 2 ou 3 fois par semaine et tu verras ton corps se transformer en un mois seulement. Connais-tu d'autres variantes de planche que l'on pourrait ajouter ici ? Dis-le-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un « J'aime » à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite ! Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.